Musique Que vous me gardiez vivant Le miracle, c'est la vie Qui nous soigne, nous guérit Des blessures qui sont les nôtres C'est le pouvoir d'être aimé Rien ne peut lui résister Aimez-vous les uns les autres Les uns les autres Les uns les autres Et merci pour votre fidélité A cette émission de formation La joie des chrétiens Cette semaine, après avoir parlé De la vie consacrée, la fin dernière Il nous a emperé de faire un retour Sur les prêtres iocésains Communement appelés les abbés Dans notre société Donc ils disent qu'ils sont des prêtres libres Pourtant des grandes figures Comme ces gens marifianés Donnent une autre identité Des prêtres iocésains Et prêtres disponibles à servir Prêtres libres Prêtres disponibles à servir Des identités contradictoires Qui sont les prêtres iocésains Quelle est leur spiritualité Quel est leur charisme Nous avons la joie d'accueillir sur ce plateau Monsieur l'abbé Thomas Vissambal Bonjour monsieur l'abbé Bonjour monsieur le journaliste Vous avez été le conférencier A la journée mondiale de vie consacrée A la diocèse de Boutembo Béni Le vendredi dernier Pouvez-vous nous partager A quelques secondes là Ce que vous avez eu comme conférence Ou comme thème Merci Le 2 février dernier Nous avons eu à partager Avec les membres du COSUMA Les religieux et religieuses Consacrées dans ce diocèse de Boutembo Béni Particulièrement à la vie de Boutembo Sur le thème de Plutôt le thème intitulé Pour une église synodale Quelques défis pour la vie religieuse A partir de l'expérience synodale C'était en fait une continuation Du même thème que nous avions amorcé L'année passée Non plus tôt il y a deux ans 2021 Quand le pape avait annoncé N'est-ce pas le synode sur la synodalité Nous avons dû nous rassembler Ce même jour le février Pour parler du synode Sur la synodalité Et comme vous le savez Le synode a déjà eu lieu A commencer par la base Les questions ont été posées aux fidèles Ils ont répondu Les réponses ont été synthétisées Et finalement L'assemblée synodale a eu lieu à Rome Le mois d'octobre 2023 Plutôt 2022, excusez-moi 2023, oui 2023 Du 4 au 29 octobre Et bien Cette assemblée A accueillie A accueillir les gens De différents coins du monde Pour donner Pour évaluer les réponses Aux questions qui avaient été posées Alors dans notre rencontre dernière Nous avons présenté En bref Les réponses Ou les questions Débattues au synode Du mois d'octobre Et nous avons évalué Ensemble Regardé Quelques défis Pour la vie religieuse A partir de cette expérience Synodale Voilà bref Ce que l'on peut dire Pour l'instant Alors Monsieur l'abbé Thomas Voilà vous êtes Monsieur l'abbé Qui sont les abbés ? Les abbés Ce sont des prêtres Ce sont des prêtres Diocésains C'est à dire Des prêtres Qui appartiennent A un diocèse Et qui servent Dans un diocèse Ou dans ce diocèse Ou autour de l'évêque Des prêtres Incardinés Et appartenant A ce diocèse A travailler A cohésion avec l'évêque Qui est bien sûr Le chef de l'église locale Ils sont ses bras Ils sont ses mains Ils sont ses pieds Ils sont au service De l'église Parce que Mandatés par l'évêque Bien sûr Selon La structure Du sacerdoce Tel que Reçu Du Christ Transmis aux apôtres Dont les évêques Sont les successeurs Et les prêtres Etant leurs premiers collaborateurs Voilà Est-ce que nous pouvons appeler Les abbés Une congrégation Ou bien c'est une famille Des prêtres Diocésains Je ne sais pas comment Vous pouvez l'appeler Bien D'abord Il faut peut-être Analyser le mot abbé Le mot abbé Vient D'un terme Hébreu Abba Qui signifie père Il a été passé Au terme grec Abbas Avec la même signification Et originairement Ce terme abbé Était Utilisé pour Désigner Les chefs De monastère Si je peux dire Les prêtres Qui avaient été Élus dans un monastère Pour en être Les chefs Pour diriger un monastère Alors Les moines Les moines étaient autour D'un abbé Comme autour d'un maître Nous sommes au Moyen-Âge Et l'abbé Était vraiment Un représentant Du Christ Il prenait La place du Christ Il était comme Un petit monarque Bien sûr Dans le bon Et Ça c'est la première Acception du mot Le même terme A été Étendu Aux prêtres Dios 16 ans C'est à dire Aux prêtres Qui servaient Dans des paroisses Autour des évêques En collaboration directe Avec les évêques Pour le service Des fidèles Alors aujourd'hui Le terme est utilisé En monde francophone Surtout dans nos pays Pour désigner Le prêtre diocésain Mais C'est curieux Dans les pays francophones Il n'y a pas de différence Entre prêtres diocésains Et prêtres religieux Dans l'appellation Ils sont tous Appelés Ou désignés Par le terme Fada Fada signifie père En tout cas Dans tout mon séjour Par l'autre Pour tout mon séjour En Afrique de l'Est Au Kenya En Ouganda On m'appelle Fada Thomas Il n'y a pas de différence Entre Fada Thomas Qui est diocésain Et Fada un autre Qui ne l'est pas Donc c'est une petite Particularité En langue française Pour différencier les deux Mais dans le faux Les deux signifient la même chose Parce que Diocésains Ou religieux Tous deux Exercent Le même sacerdoce Voilà pour l'instant Alors les abbés Ont-ils Une spiritualité Absolument La spiritualité Des abbés Comme vous le savez Les congrégations Ils suivent Plutôt les membres Des congrégations Suivent la spiritualité Que leur a léguée Leur fondateur Alors peut-être C'est de là Qu'on pourra poser la question Qui est leur fondateur Pour qu'ils suivent Sa spiritualité Et bien Le prêtre diocésain Est né Avec la naissance De l'église C'est-à-dire Quand l'église A commencé à se structurer Pour avoir Un sacerdote Se structurer Nous sommes au premier Deuxième siècle Deuxième, troisième Quatrième siècle Parce qu'il y a une histoire Plus ou moins sombre De l'organisation Fonctionnelle Du ministère sacerdotal Ça se clarifie Seulement au fur et à mesure Et bien C'est Les évêques Qui furent Considérés Comme prêtres Grands prêtres Alors Selon La nomenclature De Tertullien Se sont vus Submerger Au point Qu'ils ont associé Les presbytres A leurs ministères En les envoyant Dans les campagnes Parce qu'eux Devaient rester dans les villes Nous sommes en Occident Nous sommes Au début A l'antiquité Disons Au début du Moyen-Âge Quatrième siècle Cinquième siècle Alors Les prêtres dans les campagnes Représentent Ou plutôt Sont une prolongation Du ministère Pastoral De l'évêque Et Ces prêtres là Qui sont d'abord Des presbytres Finalement Ont la fonction Sacerdotale Et c'est le développement De leur ministère Qui agendrera Ce qu'on va appeler AB Parce que La vie Religieuse A commencé Plus tard Donc si je peux Parler En termes Simplifié La nomenclature Peut Ne pas Être correcte Les prêtres Non Religieux Ont commencé A exister Avant les prêtres Religieux Alors la spiritualité Des diocésains Parce que c'est la question C'est la spiritualité même Du fondateur de l'église C'est à dire Jésus-Christ Et quelle est sa spiritualité La spiritualité de Jésus-Christ Est fondée sur Où bien est l'amour lui-même L'amour que Jésus a vécu Qui nous a transmis Et que le prêtre Est supposé transmettre Dans ce ministère En termes simples C'est cela On peut restructurer cela Mais Voilà un petit résumé L'amour Oui Et à parler de l'amour C'est à dire C'est un amour Qui doit être manifesté A communauté Disons dans la société Et que le prêtre Diocésain Il n'est pas obligé De rester à paroisse Résider à paroisse C'est un amour Qui est Cadré Dans ce que Nous connaissons Comme les vertus évangéliques Ou encore Les conseils évangéliques Ces conseils évangéliques Qui sont La pauvreté La chasteté Et l'obéissance Ce sont ces manières Qui lui sont données Pour vivre Et prêcher l'amour Autour de lui Donc Il suit le Christ Qui a été pauvre Qui a été chaste Et qui a été obéissant Bien sûr En vivant comme lui Dans le monde Non pas en se coupant du monde Parce que le prêtre Diocésain Est vraiment Dans le monde Et c'est ça Ce monde de vie Il vit dans le monde Bien sûr Tout en n'étant pas du monde Il est dans le monde Il est dans le siècle C'est de là que le terme Séculier vient Prêtre Séculier C'est à dire Un prêtre qui est dans le siècle Séculum C'est le Le mot latin Séculum C'est le siècle C'est à dire le monde Il est dans le monde Il évangélise dans le monde Avec les outils Qui sont disponibles Dans le monde Où il est Voilà pourquoi Sa résidence N'est pas un couvent Mais plutôt Une maison Qui peut être Dans le monde Alors La structure Idéale C'est la paroisse Le centre Où il vit Alors il vit A la paroisse Mais une paroisse Qui n'est pas coupée du monde Parce que la paroisse C'est la vie du monde C'est la vie où Le peuple de Dieu Se rassemble Pour prier Il est au centre De cette communauté Chrétienne Voilà Alors Y a-t-il Une guide pastoral Pour les prêtres Diocésains ? Ah oui absolument Il y a une guide pastoral Pour les prêtres Diocésains Mais pas pastoral Pour leur exercice Du ministère L'exercice du ministère Est un pour tous Il existe plus haut Un statut De prêtre Diocésains C'est-à-dire Un nombre De Normes Qui régissent Leur vie Comme prêtre Oui Et là c'est Jean-Ces l'évêque Diocèse Qui donne Cette règle Ou bien c'est Au niveau De l'église La première règle Que je peux citer D'abord Comme règle C'est l'évangile Parce que c'est C'est la règle Primordiale C'est la règle Que Jésus lui-même A donnée Alors Localement Il y a des normes Pour réglementer La vie ordinaire Pour que la vie Soit harmonisée Entre prêtres Alors localement Un diocèse Trouve Des normes Pour harmoniser Cette voie Mais la règle Unique Universelle C'est l'évangile Comment les prêtres Diocèse S'appellent-ils A communauté Entre eux Ah Ils s'appellent Monsieur l'abbé Monsieur l'abbé On s'appelle Monsieur l'abbé Monsieur l'abbé Oui Et quel diplôme Pour devenir prêtre Diocèse Pour se préparer Au sacerdoce Alors Comme tout de même On entre dans une formation A la fin de cette formation On peut recevoir un diplôme Mais ce diplôme N'est pas pour vous donner La qualification De devenir prêtre Parce que Devenir prêtre Ce n'est pas une collation De grade Non C'est un appel Que l'on reçoit L'évêque peut décider Pour de bonnes raisons De ne pas vous donner prêtre S'il trouve que Malgré votre qualification Académique Vous ne remplissez pas Les conditions D'être prêtre Parce qu'il y a Pour être prêtre Il faut être bien formé Il faut avoir la formation humaine Convenable Formation spirituelle Convenable Formation intellectuelle Convenable Et formation pastorale Convenable Alors on peut avoir Une excellence intellectuelle Sans avoir la formation humaine Ou la formation spirituelle Convenable Alors donc On n'est pas éligible Pour le sacerdoce Voilà Ce n'est pas le résultat D'une D'une excellence académique Mais c'est plutôt un appel Oui Et le prêtre Diocésain Enabé Petit C'est mari Non Non jamais Non C'est à dire Quand il demande D'être prêtre Et qu'il est accepté Au ministère Déjà au diakona Il promet De vivre Dans Le célibat consacré En vue du royaume Alors il reçoit Le diakona Comme Célibataire Et au sacerdoce Il va renouveler La même La même chose Il va renouveler La même promesse De rester Célibataire En vue Du royaume Pour beaucoup de raisons Raison Biblique Raison tradition Et raison Théologique Dans cette perspective Nous devons dire Que l'église catholique Reste traditionnelle Absolument Mais il faut encore Définir le mot Traditionnelle Parce que l'église catholique Nous disons Qu'elle est apostolique C'est à dire Fondée sur les apôtres Est-ce que c'est cela Que ça signifie Qu'elle est traditionnelle Peut-être Traditionnelle dans le sens Où Elle ne peut pas Ignorer la tradition Elle considère Elle prend au sérieux La tradition Et bien sûr Embrasse Les nouvelles voies De la vie Sans ignorer La tradition Alors Nous apprenons Des fois Que telle paroisse Échapotée par les pères Telle autre paroisse Par les diocésains Oui Et qu'il y a même Des communautés Si il faut les appeler ainsi Où il y a des prêtres Diocésains Étudiants Formateurs Est-ce que ceux-là Ils peuvent être Viqueurs Disons Auxiliaires Dans une paroisse Des religieux Ok Voyez-vous Au point de vue pastoral Il n'y a pas de différence Dans les services Il n'y a pas de services Que les uns Ne peuvent pas rendre Et que les autres Peuvent rendre Donc Les services Pastoral Sont les mêmes Il peut seulement y avoir Des différenciations Sur le plan De style de vie Sur le plan fonctionnel Sur le plan structurel Entre nous Mais les services Pastoral Sont les mêmes Voilà pourquoi Il est possible Qu'un prêtre Diocésain Soit viqueur Dominical Dans une paroisse Chapeautée Ou dirigée Par des prêtres Religieux Et vice versa Si le prêtre De Césaire Par exemple Est étudiant Ou si le professeur Quelque part Il peut être attaché Pour des services Pastoraux Par exemple La messe Ou d'autres services Selon le cas A une paroisse Où il y a des religieux Parce qu'il n'y a pas D'incompatibilité Le peuple de Dieu A besoin de services Et on rend Les mêmes services Moi-même J'ai été Aumônier Des frères Maristes Pendant 4 ans J'étais avec Les frères Maristes J'étais avec Dans la même communauté Je vivais Avec eux Leur vie On dirait Frères Maristes Mais je connais Mon identité Ils la connaissent Là aussi la mienne Donc il n'y a pas De clash quelque part Tout peut être harmonisé Merci Nous disions Tout au début De l'émission Qu'il y a Des grandes figures Comme C'est Jean-Marie Fianney Qui donne Une autre identité Du prêtre Diocésain Pas un prêtre Libre Ou bien un prêtre Tout terrain Mais un prêtre Disponible à servir Est-ce que Vous pouvez A quelques mots Nous donner Parler ou bien De la vie De Saint Jean-Marie Fianney Qui est condamné Des prêtres Diocésains Et les liens Qu'il donne Entre les prêtres Diocésains Et les religions Si possible Bien Saint Jean-Marie Fianney Né Un modèle De tout prêtre D'abord Parce que Comme je l'ai dit Le ministère Pastoral Ne distingue pas Entre un prêtre De cette congrégation Un prêtre Diocésain Les services Pastoral Sont les mêmes Pour tous Et Saint Jean-Marie Fianney Qui a vécu Au XVIIIe siècle XVIIe XVIIIe siècle Né en 1786 Mort en 1859 Curé d'Ars Est un prêtre Qui a vécu Une vie De don total De mortification De sacrifice Pour ses ouailles Il s'est dépensé Entièrement Il a donné Toute sa vie D'une manière Je dirais Extraordinaire Il a rendu des services Peut-être Parfois difficiles A rendre Pour son père Prêtre Je ne dis pas Qu'il soit difficile Mais c'est à dire Pas toujours Facile à rendre Par exemple S'asseoir au confessionnal Pendant toute une journée Ou même toute une nuit Ah ah ce n'est pas facile Je ne le ferais pas facilement Toute une nuit Du matin au soir Du soir au matin Lui il a fait Quelle joie Bon Il est donné Comme un modèle de prêtre Un idéal A suivre Un idéal A imiter Bien Il n'est pas dit Que absolument On doit devenir En toute chose Parfaitement Comme lui C'était donc Il avait reçu Mais en toute chose On doit toujours Chercher à imiter Les bons exemples Alors Il l'est Pour tout prêtre Pour tous les curés Qu'ils soient religieux ou pas Parce que le bien Qu'il a fait comme prêtre Le bien qu'il a rendu Comme prêtre Pastoral C'est le même Que tout prêtre Doit faire Qu'il soit religieux ou pas Se dépenser Pour les joie A propos Il faut peut-être Revenir au mot libre Que signifie libre ? Après être libre signifie quoi ? Je ne sais pas ce que peut signifier Vous en avez une idée ? Peut-être Je définissais un peu Bon Je ne sais pas mais C'est que En fait Disons dans les quatre Disons Ce que disent les gens Peut-être que c'est Être dans le monde Comme vous le disiez déjà Oui Et ne pas être réglementé Parmi les règles de vie Comme les religieux Je ne sais pas si c'est Je comprends un peu Parfois les gens ne comprennent pas Certaines choses Parce que peut-être Il ne faut pas partir De la fibre De leur vie C'est-à-dire Un libre Libre Tout prêtre est libre d'abord Sur la base Tout prêtre est libre C'est-à-dire un être libre Un être qui exerce librement Son ministère Libre Alors que signifie liberté ici ? Les assauts réguliers C'est-à-dire ils suivent une loi Une règle Qu'on appelle règle Une règle qui a été Dressée par Leur fondateur Saint-Augustin Saint-Benoît Saint-François Et d'autres fondateurs Et Ils suivent strictement cette règle Pour vivre leur vie religieuse Peut-être Il faut encore tout un chapitre Pour expliquer comment ça se passe Alors le prêtre diocésain Est réglementé Avant tout par L'évangile Parce que comme je l'ai dit Le fondateur c'est le Christ C'est la base Les religieux Vivent un aspect particulier Et veulent Acconduer peut-être Le montrer davantage Mais le diocésain Vit selon l'évangile Simplement Parce qu'il s'agit d'évangéliser Le monde avec le monde Dans le monde Sans être Détaché du monde Alors Cette liberté Peut-être qu'elle est mal comprise Parce que parfois On veut comparer On veut que Les uns vivent comme les autres Alors que justement Les uns ne sont pas les autres Donc par principe Le prêtre diocésain N'est pas Nécessairement Attaché à une communauté A propos Il faut le dire En tout cas Dans beaucoup de pays En Occident Le prêtre diocésain Vit seul Il est à la paroisse seul Il est curé Et il est seul Dans chaque paroisse Il y a un prêtre Un prêtre S'il faut un vicaire Un vicaire Longe quelque part En ville Ou peut-être Près de la paroisse Mais pas nécessairement Dans la maison Pas nécessairement À la cure Donc pour vous montrer Que sa vie Sa vie n'est pas nécessairement Une vie Où on vit en communauté Bien sûr Je comprends Nous avons Les prêtre de César Dans le Congo En Afrique plutôt Au Congo Nous avons hérité Le système Des évangélisateurs Nos missionnaires Qui étaient des religieux Alors nous avons hérité Un système Où on doit vivre en communauté Et le monde entier Je veux dire Le monde entier C'est-à-dire Chez nous On pense qu'on doit toujours vivre en communauté Comme les religieux Vivent en communauté Peut-être il y aura un jour Où on comprendra Que le prêtre diocésain Peut vivre seul Dans une maison En ville Quelque part Tout en rendant le service À la paroisse Ou à son milieu de travail Parce qu'il n'est pas nécessairement Attaché à la paroisse Son travail peut être partout Y compris la paroisse Voilà Alors M. l'abbé L'église a besoin de prêtres Oui Et généralement on a vu Que les prêtres sont moins nombreux Au diocèse Oui Et vous conformateur Vous chassez le séminariste Qu'est-ce que ça peut signifier ? Très bien Certes l'église a besoin de prêtres L'église a besoin de prêtres Hier on en a ordonné 12 Mais où sont-ils ? Ils ont disparu C'est-à-dire Les besoins les avalent À la fin on ne se part On se rend compte Qu'on a suffisamment de prêtres Et on n'en aura jamais suffisamment Il faut bien dire ça L'église a besoin de prêtres Mais dire plus haut que L'église a besoin de bons prêtres Parce qu'il s'agit non pas du nombre Mais de la qualité C'est-à-dire des prêtres Qui rendent des services convenables Des prêtres qui sacrifient Des prêtres qui remplissent les conditions Et répondent aux attentes pastorales Alors Dans leur cheminement Les formateurs Ont besoin d'aider les séminaristes À devenir De bons séminaristes Pour que demain Ils deviennent de bons prêtres Et si dans le parcours Les formateurs se rendent compte Que ce séminariste Pourrait ne pas être Un prêtre qualifié Eh bien C'est de leur devoir Non pas de les chasser Parce que ce n'est pas Les formateurs qui chassent On ne les chasse même pas Le terme peut-être On les oriente Alors Les formateurs Ont pour travail De dire à l'évêque Qui les a recommandés Parce que c'est l'évêque Qui envoie les séminaristes Ou au séminaire Les formateurs Faut rapport et dit Vous nous envoyez Vous nous avez envoyé Un séminariste Ou des séminaristes Mais voici à leur compte À vous de voir Si vous pourrez en faire Des prêtres ou pas Parce que Voici notre effort Mais voici le résultat De notre effort N'a pas abouti Alors c'est à l'évêque De voir s'il va les ordonner Comme on les a présentés Ou s'il va peut-être Les orienter autrement Dans tous les cas Il s'agit pour lui De vouloir Des bons prêtres Et je crois que les fidèles Ont besoin Non pas seulement Des prêtres Mais Et sérieusement Des bons prêtres Pour les jeunes Qui se posent La question de la vocation Quels sont les critères Pour rejoindre les séminaires Il y a beaucoup de critères Je vais donner peut-être Les critères les plus simples Il faut remplir Trois critères Qu'on appelle simplement Les trois S Le premier S C'est La science Il faut être capable De faire des études Pour pouvoir N'est-ce pas Cheminer Vers Le ministère Le deuxième S C'est la santé Il faut être à bonne santé Il faut être à bonne santé Pour être à mesure De rendre service Il y a des détails Que vous pourriez donner Mais santé Le troisième S C'est la sagesse La sagesse La sagesse sans laquelle Nul ne peut administrer D'ailleurs c'est ce que Salomon a demandé à Dieu Donne-moi la sagesse Qui m'aidera à administrer Ton peuple Donc ces trois S Alors quand vous remplissez Ces critères Vous présentez comme candidat Le reste Saut des détails peut-être Mais voilà Ah oui merci beaucoup M. Labé Je vous apprends Nous sommes à la fête De notre émission Et afin de nous séparer Il y a quelques questions Qui vous ont Qui vous sont proposées Et numéro entre 1 et 10 1 Quel cantique chrétien Aimez-vous auditionner Presque chaque jour J'aime auditionner Le chant De Yalada Chercher Avec toi Dans nos vies Les pas de Dieu Vierge Marie Vous le connaissez peut-être Si Je ne sais pas si Ma voix est en rouge J'allais chanter Ah oui Bon prochainement Et deuxième numéro Quatre Qui aimeriez-vous Rencontrer au ciel La Vierge Marie Bien sûr Qui va m'emmener Vers Jésus Son fils Et lui Vers le père Que nous allons contempler Et troisième numéro Huit Qu'aimeriez-vous Que vous souhaitez D'être un beau prêtre Alors Soyez beau prêtre Merci Merci Ah oui Merci beaucoup Monsieur l'abbé Je vous en prie C'est moi qui vous remercie Merci infiniment Chers téléspectateurs De La Moto TV Pour votre fidélité Merci aussi A l'équipe De La Moto TV Et au réalisateur De cette émission Nous vous proposons Et nous vous rendez-vous La semaine prochaine Dans la même perspective De la vie consacrée Merci beaucoup Bonne soirée Au revoir Vous qui partagez ma vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada